Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on va parler des 6 choses, des 6 idées que Touquet doit implémenter s'ils veulent sauver la franchise. Vous allez voir, à mon sens, c'est que des bonnes idées. Forcément, en même temps, elles viennent de moi, tu connais, forcément, on n'a que des bonnes idées ici. Mais pour autant, je suis assez pessimiste parce que les idées que je vais vous partager maintenant, mine de rien, ça ne va pas forcément faire leurs affaires d'un point de vue financier et dans l'immédiat. Après, sur le long terme, je pense que ça peut vraiment être bénéfique parce qu'au plus tu redores l'image de ta franchise, au plus tu vas vendre, au plus les gens vont être OK dans le fait de mettre de l'argent dans le jeu, etc. En vrai, dans le temps, tu es gagnant. Les amis, on va commencer avec la première idée. Alors, vous allez voir que je vais commencer extrêmement fort et je pense que cette idée-là, on n'est pas prêt de l'avoir de sitôt dans le jeu. À mon sens, Touquet doit absolument mettre en place un système de rebirth comme sur FIFA ou comme sur UFC. EA est vraiment réglo, pour le coup, avec sa communauté. Vous pouvez, et là, on va parler du club pro, vous pouvez réinitialiser vos points de compétence à l'infini sur votre joueur. Une fois que vous les avez débloqués, c'est bon, vous les avez en banque et vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est exactement le même principe sur UFC 5. Vous avez débloqué un certain nombre de points de compétence. Vous pouvez réinitialiser et remettre les points de compétence comme vous voulez pour refaire votre build à l'infini sans dépenser un centime ou sans passer une minute supplémentaire sur le jeu. Et là, forcément, vous repensez à ce que je vous ai dit en début de vidéo et vous avez totalement raison. Si je suis chez Touquet, je me dis très clairement qu'il y a du manque à gagner de fou parce que, justement, les gens vont payer leurs 400 000 ou leurs 200 000 WC lorsque le jeu va sortir et ensuite, ils n'auront plus à dépenser d'argent pour refaire des joueurs. Mais pour autant, aujourd'hui, on est dans un système où les gens créent un joueur et pour la majorité des gens n'arrivent pas à le monter 99 de général parce qu'il faut bien réaliser que pour monter 99 de général, il faut passer un nombre d'heures sur le jeu qui est absolument monumental. Et on ne va pas se mentir, les gens qui ont une vie normale avec des études, avec un travail, avec des activités à côté, qui pratiquent des sports, etc., on n'a pas le temps, les frères. On n'a pas le temps de passer 10 heures par jour sur le jeu pour monter de 1 notre général par semaine. Ça, les amis, pour moi, c'est la première idée, c'est l'idée fondamentale et je pense très clairement qu'en termes de code de popularité, Touquet peut vraiment se racheter. Et aussi, on ne va pas se mentir, les gars, si vous pouvez refaire votre joueur comme vous voulez, quand vous voulez, vous créez un joueur, vous vous rendez compte que « Ah, il manque un petit point ici pour avoir telle animation. » C'est pas grave, on respect, on refait, il n'y a pas de souci. Vous rencontrez un gars sur le live, hyper sympa, problème, vos deux joueurs ne sont pas du tout complémentaires, vous ne pouvez pas jouer ensemble. Eh bien, c'est pas grave, vous pouvez recréer votre joueur de zéro, vous vous mettez d'accord, vous vous concertez, et là, vous pouvez jouer. Donc, ça vous donne, en fait, des possibilités infinies qui, pour moi, sont essentielles aujourd'hui sur Touquet. La deuxième idée, globalement, on la réclame depuis 2-3 ans. Il faut absolument, aujourd'hui, que Touquet sorte un jeu croche-gène. Évidemment, pour le moment, et c'est pour ça que Touquet entretient ce système depuis si longtemps. Ça fait leurs affaires, ça fait rentrer des sous dans le portefeuille. Bah oui, puisque vous faites un joueur sur PS4, vous le montez, vous mettez bien évidemment de l'argent, on va pas se mentir, c'est toujours la même mécanique. Et puis, je sais pas, à Noël, vous recevez une PS5. Déjà, dans un premier temps, si vous n'avez pas pris de version croche-gène, il faudra racheter le jeu. Et ensuite, il faudra repartir de zéro en ma carrière. Ça, pour les gens, ce n'est plus possible. Ils veulent acheter un jeu, ils veulent pouvoir en profiter. Ok, s'il y a un petit peu de microtransactions, ça va. On peut vivre avec ça parce que Touquet est une entreprise, d'accord ? Il faut arrêter de croire que les mecs créent des jeux parce qu'ils sont passionnés de gaming, parce qu'ils ont envie de faire plaisir à la communauté. Je sais pas, ça, c'est des idées, les gars. Si vous avez des idées comme ça, vous êtes complètement fous. C'est un business, c'est une entreprise. Business, entreprise, argent. L'équation, elle est toute simple. Mais je pense qu'il faut quand même réussir à trouver le juste milieu entre faire de l'argent et faire plaisir à ta communauté, à tes clients. Donc, pour résumer cette deuxième idée, soit vous faites un seul jeu et vous le faites cross-gen, cross-play, et comme ça, il n'y a plus de problème de on change de console, je sais pas quoi, il faut repartir de zéro. Soit carrément, vous gardez deux jeux différents, mais bon, encore une fois, ça divise la communauté. Donc, c'est pas le mieux. Par contre, vous faites un espèce de... Je sais même pas, de mécanisme. Je sais même pas comment appeler ça. Où en fait, tu peux par exemple choisir de réinitialiser toute ta sauvegarde que tu avais sur old-gen pour la transférer sur new-gen. Donc par exemple, tu avais dépensé 400 000 WC sur old-gen, tu réinitialises, et en fait, tes 400 000 WC, tu les retranscris sur la prochaine version. Ou en tout cas, sur la version next-gen, vous m'avez compris. La troisième idée que je vais aborder maintenant, pour moi, elle est tellement essentielle, je comprends même pas qu'on en parle encore aujourd'hui, en 2024. À la limite, tous les styles de jeu, j'avoue, j'abuse un peu. Mais faites en sorte déjà qu'on puisse avoir, je sais pas, 3, 4, 5 façons de jouer qui soient viables, et qui font que quand on s'affronte sur un terrain, on a autant de chances de gagner avec un style qu'avec l'autre. J'aime bien vous prendre ces exemples-là, mais c'est vrai que si on avait la possibilité d'avoir du run and gun, du grit and grind, des choses comme ça, et en fait, tout le monde serait gagnant. Les mecs qui font de l'e-sport seraient gagnants. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera un jour dans une vidéo, je ne sais pas, mais aujourd'hui, l'e-sport sur Touquet, tout le monde s'en fout, tout le monde joue pareil, tout le monde joue avec les mêmes builds. Enfin voilà, je veux dire, vous vous posez sur un match de Touquet League, mais une fois que vous avez vu un match, vous avez vu tous les matchs. Donc d'un point de vue compétitif, c'est le feu, et ensuite, d'un point de vue plus casu, voilà, on joue en parc, machin, on fait du stage, mais c'est la régalade. Et je pense aussi que c'est ça qui explique en partie le fait que finalement Touquet soit un jeu qui marche très très mal sur Twitch, c'est que quand vous vous posez sur un stream Touquet, que vous regardez par exemple du parc, du rec ou autre, en fait, quand vous regardez un match, vous avez l'impression de revoir à chaque fois le même match, en boucle, en boucle, en boucle. Et ça, c'est un vrai problème que vous n'avez pas forcément sur d'autres jeux. Si je vous prends l'exemple du FC5, en ce moment, je passe un nombre d'heures sur ce jeu, vous n'imaginez même pas. Le FC5, en carrière en ligne, c'est toujours le même principe. Vous vous retrouvez dans une cage contre un adversaire, vous avez des gars qui sont des strikers. Dans ces strikers-là, vous avez des spécialistes de la boxe anglaise, des kickboxers, Muay Thai, et ensuite, vous avez les gars qui sont plutôt côté sol, Fujitsu brésilien, lutteur, bref, vous avez plein de styles différents et on peut tous gagner si on joue bien avec nos armes. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut retrouver sur Touquet. C'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. La troisième idée, les gars, et je me rends compte encore une fois qu'on va toucher au portefeuille. C'est le prix des cosmétiques. Si vous voulez acheter des chaussures, c'est 15 000, une veste, c'est 30 000, un t-shirt, c'est 20 000 WC. Mais les gars, c'est des prix de fou. Je vous rappelle quand même que 5 000 WC, c'est 2 euros. Donc faites les calculs. Quand vous achetez une paire de Crocs à 15 000, quand vous achetez une veste Canada Goose à 30 000, c'est des prix qui sont complètement fous. Et pour moi, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit vous baissez le prix des cosmétiques, soit vous augmentez le nombre de WC qu'on est capable de gagner. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où le prix des cosmétiques augmente et c'est de plus en plus compliqué de faire des WC. Est-ce que c'est une coïncidence ? Si vous me demandez mon avis, sûrement pas, parce que ça vous incite à sortir votre carte bleue. L'idée suivante, c'est un baigneur absolu. Et je me demande si je vais pas carrément faire une vidéo entière dédiée à ça, parce que c'est une folie. Pour relancer la licence, pour sauver la licence Touquet, il faut réouvrir les serveurs des anciens Touquet. Je vous parle pas de réouvrir les serveurs de tous les anciens opus, parce qu'au bout d'un moment, Touquet 11, Touquet 12, c'est des vieux jeux, tu vois. Mais en vrai, il y a des priorités. Touquet 16, Touquet 17, 18, 19, 20. Ça, les gars, c'est 5 opus. Allez, Touquet 15, Touquet 14. Allez, ça fait 7. 7 opus qui ont régalé la communauté pendant des années et des années. Moi, je ne comprends pas comment on peut se tirer une balle dans le pied en se disant, les gars, ce jeu, il a hyper bien marché. Mais maintenant, on va sortir un nouvel opus. Donc ça, c'est terminé. Les gens, ils ont passé des heures et des heures à monter des joueurs. C'est terminé. Ils peuvent s'asseoir dessus. Et si vous regardez ce qui se fait chez les voisins, parce que c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qui se fait chez la concu ? Regardez chez Call of Duty. Aujourd'hui, on est en 2024. Vous voulez jouer à Call of Duty, Modern Warfare 1er du nom, vous pouvez y aller. Et ce qui me donne raison, les amis, c'est qu'il y a encore des gens qui jouent dessus. Si vous regardez les vidéos des YouTubers en 2023, en 2024, qui retournent sur des vieux jeux PS3, PS4, il y a encore une communauté dessus. C'est bien la preuve que ce n'est pas de l'argent qui est perdu. Et en plus de ça, imaginez demain, vous réouvrez les serveurs Touquet 17. Vous réouvrez, bien évidemment, la boutique qui va avec. Mais je suis prêt à vous parier que des gens vont remettre de l'argent sur un jeu sorti il y a 5, 6, 7 ans. Et en plus de ça, ça enlèverait aussi une pression à Touquet. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la pression de devoir faire un bon jeu parce que nous n'avons pas le choix et ils ne nous laissent pas le choix. Soit l'opus est bon, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit on retourne sur l'opus précédent, mais dans ce cas-là, s'il n'était déjà pas très bon, ça ne fait pas nos affaires. Soit vous sortez un jeu, bon, pas bon, ok, ce n'est pas grave. On retourne sur Touquet 18, Touquet 19, Touquet 20 et on se fait plaisir. Nous allons maintenant terminer cette vidéo avec une dernière idée. Et celle-là, je n'en suis pas peu fier. Un mode carrière en co-op. Imaginons pourquoi pas un mode co-op qui puisse se jouer de 2 à 5 personnes. Honnêtement, d'un point de vue gaming pur, développement, tout ça, moi, je n'y connais rien. Donc après, à voir comment ça fonctionne. Ce n'est pas mon job. Moi, je donne des idées. Après, ceux qui savent faire font. Mais les gars, imaginez un mode carrière un petit peu comme sur Touquet 17 avec Orange Juice. Sauf que cette fois-ci, Michael B. Jordan, c'est votre pote. C'est votre pote de la vraie vie et vous formez un duo dynamique en carrière. Mais c'est le feu. Et imaginez-vous maintenant un mode co-op à 5 personnes. Vous signez dans la même franchise et vous essayez de bâtir votre propre dynastie. En termes de création de contenu, je ne vous fais même pas un dessin. C'est un baigneur de fous furieux. Imaginez maintenant la même chose pour vous entre potes. Franchement, c'est de la folie. Ça, je pense sincèrement que ça arrivera un jour. Peut-être pas tout de suite, mais à mon sens, c'est une idée qui va forcément être mise en place. Et en termes d'engouement, en termes de hype, je pense qu'il y a une vraie plus-value à aller chercher. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé. Je vous ai donné 6 idées qui, à mon sens, sauveraient la licence NBA Touquet. Donnez-moi bien évidemment votre avis dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à compléter la liste. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur NBA Touquet 24.